On a réalisé un projet que nous avions imaginé depuis longtemps et qui nous tient particulièrement à cœur. C'est l'électrification d'un petit village au Sénégal avec une solution technologique que nous avons inventée, qui s'appelle le NanoGrid, et qui permet à partir d'un lampadaire solaire de venir connecter 4 foyers avec, pour chaque foyer, une Sunabox qui alimente 4 ampoules et une recharge de téléphone portable. Le lampadaire est surdimensionné, il est installé au milieu de la place publique, il fournit un service d'éclairage qui permet des activités économiques, sociales, et toute l'énergie excédentaire du lampadaire solaire va être distribuée pour 4 foyers et qui vont avoir de l'énergie à l'intérieur de leur maison. Sur cette offre d'Accès à l'énergie, on travaille absolument au Sénégal pour l'instant. On a des velléités de nous développer dans toute la sous-région, mais dans la mesure où on devient opérateur de services énergétiques, on a besoin de se focaliser sur un territoire et on a un programme avec le Sénégal d'équiper 20 000 foyers, ce qui va déjà être une mission très importante avec ce service de Nanogrid. Dans ce cas particulier, c'est très intéressant et gratifiant et vertueux, dans la mesure où on va s'adresser directement aux villageois qui, aujourd'hui, consomment du kérosène pour des lampes, achètent des bougies ou des piles pour leur lampe de poche. Ce sont des sources énergétiques qui sont extrêmement précaires, extrêmement chères, et on leur dit, est-ce que vous êtes intéressé d'équiper votre foyer de ce système d'Anogrid et est-ce que vous êtes prêt à payer pour ce service ? Parce qu'évidemment, le service n'est pas gratuit, on demande à chaque utilisateur de payer 30 euros de frais de connexion et 20 euros par jour pour avoir accès à la lumière et à la recharge de téléphones portables. Ils ne les financent pas. C'est vraiment Suna Design qui porte l'investissement de l'infrastructure et eux payent petit à petit en fonction de leur consommation. Et ils le font grâce à un paiement par téléphone portable, ce qui est absolument légion en Afrique et qui n'a pas encore percolé partout ailleurs dans le monde. Mais ces systèmes de mobile money permettent de payer en envoyant un SMS le service qui débloque pendant un jour, une semaine ou un mois le service énergétique. Les lampadaires, ça a beaucoup de vertu. Ça permet de mieux vivre ou de vivre dans un endroit sécurisant, accueillant, charmant pendant la nuit. On ne se rend pas très bien compte, mais il y a beaucoup d'insécurité à minima ressenti dans ces villages où il y a des animaux qui traînent, des bêtes, des vols, des serpents. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une vie agréable, des cérémonies religieuses, ou des cérémonies sociales qui sont très, très présentes dans l'Afrique de l'Ouest. Les gens vivent beaucoup dehors. Donc l'éclairage public a énormément de vertus et de bénéfices dans ces villages. Et évidemment, lorsque l'on connecte aussi les maisons, l'éclairage individuel permet aux enfants d'étudier plus longtemps, aux mamans de cuisiner agréablement, et puis aussi de recharger les portables qui sont un besoin de plus en plus flagrant. Il y a beaucoup plus de gens en Afrique qui ont des téléphones portables que de gens qui ont accès à l'énergie. Les lampadaires solaires, ça fait maintenant 5 ans qu'on en déploie en Afrique. Et c'est depuis l'année dernière que l'on commence à déployer ces systèmes de nanogrid basés sur le savoir-faire de lampadaires. Mais maintenant, on a beaucoup plus d'intelligence embarquée dans les produits, le système de paiement par mobile money. Donc ça, ça a été la recherche et le développement des dernières années qui nous a permis de sortir cette offre en fin d'année dernière exactement. Ce petit village s'appelle New Moon. Il est en Casamance, sur un bras du fleuve. C'est une île. Elle n'a aucune chance d'être électrifiée, a priori, parce que loin du réseau, les consommateurs n'ont pas un pouvoir d'achat important. Donc ne rendrait pas un service du réseau électrique traditionnel rentable. Et c'est un petit village dans lequel j'ai vécu il y a 10 ans. J'ai adoré y passer du temps. Il y faisait absolument noir. Moi, comme un jeune Européen, je trouvais ça magique de voir les étoiles et de vivre sans aucune pollution, quelle qu'elle soit, technologique. Mais je me suis rendu compte que les habitants souffraient quand même de cette précarité. Et je suis aujourd'hui très fier d'avoir réussi à électrifier ce village, à fournir à des habitants quelque chose qui était absolument nécessaire au XXIe siècle pour eux et qu'ils sont heureux d'utiliser et de payer. Et en fait, la différence, elle est très notable. C'est que c'est un village où c'est absolument génial de vivre pendant la journée, mais à la tombée de la nuit, tout s'arrêtait. Il ne se passait plus rien. Et voilà, c'était la fin de la journée. Et la nuit tombe à 18 heures. Et là, on a l'occasion de papoter plus longtemps, de passer un repas génial où on voit ce qu'on mange et on rentre chez les gens, c'est allumé. Ils sont en train de faire leurs activités. La vie a l'air beaucoup plus normale d'une certaine façon que ce qu'elle était avant. Et on voit le sourire sur le visage de tous les gens. C'est vraiment très... Enfin, c'est parfait. On a fait le parcours d'une start-up. Et pour les jeunes qui ne savent pas encore ce que c'est une start-up, il faut une idée. Donc ça, c'est 1% du travail. Et puis après, il faut 99% d'exécution de l'idée. Et l'exécution de l'idée, c'est un peu un parcours du combattant où il faut trouver des financements auprès d'agences publiques, la banque publique d'investissement qui fournit de l'argent pour des projets de R&D. Et puis après, il faut trouver des investisseurs qui vont croire dans le projet, acheter des parts de la société, donner plus d'argent et après, aller convaincre des banques que le service est rentable, qu'ils vont prêter et du coup, finalement, permettre à la société de vraiment se développer. Et ça, c'est un process qui prend quelques années où il y a un taux de casse qui est très important. Il y a 9 start-up sur 10 qui plantent. Nous, on a la chance d'avoir réussi parce qu'on est sur déjà un marché qui est colossal. Tout le monde veut voir qu'une start-up se développe sur un marché qui est important. Il y a plus d'un milliard de gens qui n'ont pas accès à l'énergie. C'est a priori excitant. C'est surtout extrêmement difficile à réaliser. Donc, dans notre cas, on est aujourd'hui presque sorti du guet. Mais c'est un long chemin. Il n'y a pas de concurrence dans notre marché. Comme je le disais, il y a un milliard de gens qui n'ont pas accès à l'énergie et les grands énergéticiens n'arriveront jamais à les connecter avec de l'extension de réseaux traditionnels. Du coup, il y a un pool incroyable de gens et il y a une dynamique géniale dans ce marché avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont des très belles solutions, très complémentaires et qui ne se considèrent pas comme concurrents mais qui échangent sur les problématiques de déploiement, de financement, etc. Et du coup, c'est hyper intéressant de travailler dans un écosystème où on fait du social business. C'est-à-dire que c'est à vérité d'être profitable. Mais c'est un impact social important et les gens qui travaillent là-dedans ont en règle générale bon cœur et ne sont pas à se positionner comme des concurrents ou à essayer d'électrifier le village où nous, on vient de poser notre solution. Et inversement, il y a tellement à faire que ce serait très dommage de se marcher sur les pieds.